Dans la pratique, si jamais tu vises à avoir des recommandations avec le particulier, tu vas faire face à un désert absolu pendant très très longtemps. L'idée, c'est de ne pas travailler uniquement avec le particulier, ni maintenant, ni dans le futur. Moi, je déconseille fortement d'avoir comme ambition de travailler qu'avec le particulier. Peu importe ce que tu peux penser aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que les gens pourraient te dire aujourd'hui, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Le marché, il évolue dans un seul sens. Élimination des intermédiaires pour les particuliers. Tu regardes ça avec tes yeux, tu n'as pas besoin de Daniel pour te le dire. Tu regardes le bon coin, il se débrouille seul. Tu regardes la technologie, il se débrouille seul. Tu regardes les outils, les services qui existent pour le particulier, il se débrouille seul. Donc, venir dans un métier dans lequel les gens n'ont pas besoin de toi, c'est un métier à très court terme, un métier où il n'y en aura plus à un moment donné. Donc, c'est une question de tendance. La tendance, elle est déjà là depuis des années, depuis 2006, le bon coin existe. Ça n'a jamais cessé d'évoluer dans ce sens. Le Facebook, ça existe. Tout le monde peut vendre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Tout le monde est capable de vendre. Donc, regarder le particulier comme une source de revenus dans le futur, c'est une grave erreur. Là où il y a de l'argent, là où les gens ont besoin de nous, c'est là-bas où il faut aller. Là où les gens ont besoin de nous, c'est les choses les plus évoluées, les plus compliquées, les plus complexes. Donc, serviceurs, marchands de biens, fonds de commerce, viagés, défis, knif, etc. Et donc, plus tu vas travailler avec ce genre de clients qui recherchent ce type de produit, plus tu as un futur de qualité. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de toi aujourd'hui ont besoin de toi demain aussi. qui ont besoin de toi aujourd'hui.